1 Samuel au chapitre 10 Samuel a pris une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltzach. Ils te diront, les annaises que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux annaises, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un trois chevraux, et l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains, que tu recevras de leur main. Après cela, tu arriveras à Gibera et Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du lutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras. Avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras sept jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Seigneur, on voit à quel point la précision chirurgicale, Seigneur mon Dieu, des prophéties de Samuel n'allait pas manquer de s'accomplir, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, celui qui se consacre, tu lui donnes en retour. Amen. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Guibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et le prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Quelqu'un de Guibéa répondit, Et qui est leur père ? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, Où êtes-vous allés ? Saül répondit, Cherchez les annaises, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül répondit, Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, Il nous a assuré que les annaises s'étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah, et dit aux enfants d'Israël, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, J'ai fait monter d'Égypte Israël, Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos maux, et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, Etabillez un roi sur nous, Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kiss, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ? Et l'Éternel dit, Voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et se présenta au milieu du peuple. Seigneur, ça nous rappelle à combien tu nous vois dans le secret, même lorsque personne nous voit, toi tu nous vois précisément. Amen. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, Voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa, l'écrit de « Vive le roi ! » Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens, dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ? Et ils méprisèrent, et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Oui, garde-nous de prendre rancune pour les gens qui parlent mal de nous, qui agissent mal envers nous. Au nom de Jésus-Père, Amen.